Ainsi, l'aventure des jeunes de l'Ahli se poursuit en club de la Ligue. Ils réalisent ce que les joueurs clés d'autres clubs n'ont pas réussi à faire. Bienvenue sur l'Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du Salah Alioui Es Salam. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. L'Ahli égalise avec Moukawiroun al-Arab. Le CAF invite al-Khatib à assister à la finale des Nations africaines. Le report du match de l'Ahli contre El-Marikh du Soudan. Le prochain match avec Samouha. Bien qu'El-Ahli ait continué à compter sur ces jeunes joueurs pour le troisième match consécutif en Coupe de la Ligue, ils ont prouvé leur capacité à affronter les équipes de Première Ligue et même à obtenir des résultats positifs lors d'un match nul contre Moukawiroun al-Arab avec un but du talentueux Ziyeh Tari. Et Ammar Hamdi a également raté un penalty. L'arbitre du VAR annula un but décisif pour notre joueur Mohamed Yeser dans les dernières minutes du match. Le capitaine Mahmoud al-Khatib, président du club, a reçu une invitation de Patrice Motsipi, président de la Confédération africaine de football, pour assister à la finale du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement au Cameroun le 6 février au stade olympique de Yaoundé. La Confédération africaine de football CAF a annoncé le report du match de l'Ahli qui devait avoir lieu le 11 février pour qu'il ait lieu le 5 mars en raison d'une incohérence dans la date du match avec les matchs de l'Ahli en Coupe du monde des clubs qui doivent se dérouler du 3 au 12 février prochain au Émarath arabe uni. L'Ahli poursuit sa campagne en Coupe de la Ligue avec un match difficile contre Soumouha aujourd'hui à 5h au stade d'Alexandrie. Nous souhaitons tout le succès à notre équipe pour qu'elle remporte sa première victoire en Coupe de la Ligue. Mesdames et Messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives.